Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateur, iconoclaste. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Edouard Lemaréchal, qui est un spécialiste de la transformation des entreprises et de l'innovation, plus particulièrement de l'innovation radicale, un terme qu'il a défini et dont il nous dira tout à l'heure ce qu'il recouvre. Edouard est également l'ex-président de Créa France, qui rassemble dans notre pays les professionnels de la créativité, et le co-organisateur au niveau international de Créa Conférence, qui rassemble chaque année en Italie les spécialistes de la créativité venus du monde entier. Alors, Edouard, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que, finalement, on entend parler d'innovation toute la journée. C'est une injonction. On est dans une économie dont les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. On nous explique effectivement que le rapide dévore le lent, que l'innovation aujourd'hui, c'est le moteur pour que les sociétés puissent continuer à vivre et à prospérer, et puis peut-être à régler les grands défis mondiaux comme, par exemple, le changement climatique. Et finalement, à force d'entendre parler de l'innovation toute la journée, on a l'impression que ce terme est une évidence. Mais est-ce que, finalement, tout le monde comprend la même chose ? Alors, c'est vrai que ça fait quelques années que le mot innovation a remplacé d'autres termes et peut-être aussi d'autres concepts comme le progrès, comme la croissance. Aujourd'hui, on a complètement assimilé l'innovation, d'une part à la technologie, d'autre part au changement profond en termes d'organisation. Et dans tous les cas, on estime que c'est une nécessité. On dit très souvent qu'une entreprise qui n'innove pas est condamnée, que l'innovation est la source de tous les progrès, de la croissance, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le terme innovation, on s'aperçoit que ça recouvre beaucoup de situations et d'ambitions différentes. Aujourd'hui, déjà, l'innovation qui a été très longtemps associée à une dimension technologique se déplace sur d'autres champs qui sont le social, qui sont l'organisationnel, qui sont même le marketing. Je dirais même le marketing, c'était peut-être le marketing en premier, d'ailleurs. Et derrière ça, finalement, tout ce qui est nouveau est assimilé à l'innovation. C'est évidemment problématique parce que ça va créer des confusions sur beaucoup de points, sur d'abord les objectifs de l'innovation, sur les intentions qu'il y a derrière, et puis également sur les moyens, sur les méthodes. Et en définitive, peut-être que ça va décrédibiliser un certain nombre de choses qui sont associées à l'innovation et qui pourtant ont un intérêt soit en termes de développement, soit en termes presque philosophiques. Finalement, tu parles d'intentions, quasiment de raisons d'être de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, c'est un vrai sujet que je me suis posé. J'ai souvent un peu la mauvaise habitude de remettre en cause des idées préconçues. Et c'est vrai que derrière l'innovation, on a cette dimension qui consiste à dire on fait mieux. On fait mieux, on corrige, on améliore, quelquefois on capte. C'est l'innovation incrémentale ? Alors, généralement, habituellement, on a deux niveaux d'innovation qu'on met en avant. C'est l'innovation incrémentale, c'est effectivement on améliore, on corrige les défauts, on augmente la valeur ajoutée en restant sur la même logique. Et ensuite, tu peux avoir ce qu'on appelle l'innovation de rupture qui consiste en fait à remettre en cause l'équilibre des acteurs en leur donnant des nouveaux rôles, en captant la création de valeur de façon différente et en définitive, en remettant à plat la chaîne de partage des revenus. Moi, je rajoute un troisième niveau d'innovation que j'appelle l'innovation radicale. C'est qu'on n'est plus sur une amélioration, une captation ou un rapte de l'existant, mais sur la création d'un nouvel existant à partir de rien. C'est la feuille blanche ? Alors, c'est la feuille blanche, c'est un peu plus que ça, c'est la feuille blanche inspirée par justement un destin, une raison d'être, une envie d'être différent ou une envie de repenser le monde. Donc, ce n'est pas de corriger ou de profiter d'une usure d'un système pour se l'approprier, c'est imaginer le monde d'après. Donc, je sais que les Grecs avaient, sur la notion du temps, ils avaient trois concepts qui étaient très différents, qui étaient chronos, kairos et éon ou aon. Et c'est vrai que très souvent, chronos, c'est vraiment l'amélioration du temps qui passe, etc. Kairos, c'est l'opportunité, éon, c'est le destin. Et en fait, je pense qu'il y a une innovation qui s'inscrit dans cette notion de destin, surtout aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement perturbé, dont on ne connaît pas finalement l'avenir et sur lequel il pèse tellement d'incertitudes que finalement, il pourrait être tentant de jouer à l'agilité et d'être extrêmement opportuniste. Je me demande si ça ne serait pas plus intéressant, au contraire, de commencer déjà à penser au coup d'après. Cette dimension d'innovation radicale, c'est peut-être une façon de réconcilier la notion d'innovation avec celle de progrès ? Je n'en suis pas certain. Déjà, je pense que la notion de progrès, c'est une notion qui est très civilisationnelle et dans laquelle on a inscrit beaucoup d'a priori. Le progrès laissant entendre qu'effectivement, il faut une croissance, qu'il faut améliorer les choses. Mais dans la notion de progrès, je pense qu'il y a une notion de continuité qui est intrinsèque que j'aimerais en mettre en cause. En définitive, il y a des révolutions, il y a des mutations qu'on ne peut pas réellement qualifier de progrès, sauf à posteriori, dans la mesure où on a pu en identifier tous les éléments positifs. Mais on oublie toujours que derrière la captation d'éléments positifs, il y a aussi un sacrifice, il y a des pertes. Et qualifier un changement de progrès, c'est déjà porter un regard un peu idéologique sur ce qui a été fait. Donc il me semble qu'une innovation, ce n'est pas forcément un progrès, dans l'absolu, c'est un progrès relatif à un certain nombre de valeurs. Tu peux préciser ? Oui, tout à fait. Je peux préciser. On va imaginer qu'une innovation va modifier le partage de la valeur. Alors là, on parle vraiment quel que soit le type d'innovation. Et va, par exemple, augmenter les bénéfices d'une entreprise, va augmenter les parts de marché ou la position d'une entreprise sur un secteur. Ou bien va améliorer la vie de citoyen, etc. Tout ça, c'est modulo un référentiel de départ. Dans le cadre économique, ça va être un référentiel, effectivement, qui peut être financier. Ça peut être un référentiel stratégique. Dans le cadre de la vie du citoyen, ça peut être quelque chose qui relève du bien-être, de la cohésion sociétale. Tous ces éléments-là, à partir du moment où on considère que ce sont des éléments importants, que ce sont des critères de progrès, finalement, on définit une idéologie derrière ça. Oui, mais alors, souvent, on s'aperçoit qu'un certain nombre, notamment d'innovations de rupture, ont eu des usages qui étaient très différents des usages qui avaient été imaginés par les concepteurs, en fait, de cette innovation. Comment tu relis ça avec cette notion de raison d'être de l'innovation ? Et avec cette temporalité grecque de l'aïone qui est le destin et la projection dans une dimension plus de société. Je ne sais pas si, comme tu le dis déjà, les intentions des innovateurs ou les objectifs des innovateurs sont aussi éloignés de ce qu'ils obtiennent. Je ne sais pas si c'est aussi fréquent que ça. C'est vrai que c'est très souvent mis en avant parce que ça a un côté un peu surprenant, spectaculaire même. Maintenant, il faudrait s'intéresser aux objectifs profonds de ces innovateurs. Il y en a quand même aujourd'hui un grand nombre qui est, comment dire, motivé par une captation de valeur. Alors, des innovateurs qui ont des visions, par exemple, évidemment, il y en a un certain nombre. Il me semble que ces visionnaires, généralement, ceux dont on entend parler, ils arrivent en fait à construire leur vision. Tu peux donner des exemples ? Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est, pour expliquer ce que c'est que l'innovation radicale, c'est l'exemple, malheureusement, il est extrêmement rebattu. C'est celui de Steve Jobs qui, en gros, a poursuivi sa même vision depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et il a commencé à arriver à des choses qui étaient visibles du reste du monde et qui ont profondément bouleversé et irrémédiablement bouleversé un environnement. L'idée de proposer du traitement, de la connaissance, du signal, etc., qui soit porté par les individus, qui soit complètement immersif, ce sont des choses qu'il a identifiées très tôt et sur lesquelles il a travaillé avec, on pourrait penser beaucoup de tâtonnements, mais derrière, il avait l'intention qui était relativement claire. Je pense que, toujours dans ce genre d'exemple, des personnes comme Jeff Bezos ont aussi construit un projet qui était extrêmement visionnaire et sur lequel ils ont gardé leur cohérence et surtout une forme d'obstination ou une forme de détermination tout au long de leur projet. Et le problème, c'est que ça devient un petit peu des histoires à succès, du storytelling et que, finalement, on finit par penser que l'innovation, c'est la détermination. Ce n'est pas forcément ça. Oui, parce qu'on a l'impression que, un petit peu comme on parlait du génie au 19e ou au 20e siècle, en héroïsant complètement le génie, le talent, c'est Steve Jobs 20, sans aucune prise en compte du contexte. Tu penses qu'il y a des légendes autour de l'innovation qui héroïsent et qui simplifient un peu trop ? Il y a des légendes, oui, c'est sûr. Elles héroïsent, oui, tout à fait. Et ça fait partie, d'ailleurs, du succès de l'innovation, que d'héroïser. Elles simplifient à outrance également. On rentre, effectivement, dans de la narration qui est extrêmement efficace et importante. Simplifiez un peu trop. Je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu recherches. Si, effectivement, c'est pour avoir plus d'informations, plus d'expérience, plus de retour d'expérience même sur l'innovation, effectivement, c'est dommageable d'oublier que Steve Jobs s'est pris à un grand nombre de murs pour arriver là où il était, qu'il a eu des vrais échecs, qu'il a appris de ses échecs, etc. Enfin, je veux dire, quand on reprend l'histoire d'Apple ou même de Steve Jobs, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de cadavres qui restent dans cette histoire. On les oublie aujourd'hui. Mais c'était des cadavres qui, à mon avis, étaient nécessaires, qui ont permis aussi d'avancer. Mais c'est vrai que quand on raconte l'histoire, on a l'impression de quelqu'un qui était... De linéaire, en fait. Linéaire, droit dans ses bottes, continu, etc. Il a eu des errances. En revanche, je pense qu'il a toujours eu, un espèce de phare, une espèce de... plus que d'une vision, mais vraiment un... Une boussole. Oui, et plutôt le sentiment d'un destin. C'est plus que la boussole, c'est-à-dire la direction, c'est plutôt la destination qu'il avait peut-être définie de façon assez forte. C'est peut-être ce qui distingue d'ailleurs l'innovation radicale de l'innovation de rupture, où dans l'innovation de rupture, on voit apparaître un objectif et on donne la direction générale, mais on oublie un peu le destin. Oui, finalement, il s'agit de remplacer un nouveau système à succès... Enfin, de remplacer un système qui a fait son temps par un nouvel équilibre à succès sans nécessairement remettre en cause les choses et changer le monde. Oui, et c'est vrai que quand on parle par exemple d'ubérisation, qui est un terme qui a été très très à la mode à une époque, on s'aperçoit que toutes les entreprises qui ont ubérisé sont devenues des notables et ont pris la place parfois de leurs compétiteurs, mais avec une amélioration majeure du marché, mais n'ont pas créé de nouveaux marchés. Aujourd'hui, Uber, pour ne parler que d'eux, Uber est une compagnie de taxi. Les autres se sont alignés, Uber a réussi à s'imposer sur un marché, mais en définitive, c'est une compagnie de taxi. Airbnb est d'une certaine façon, alors qu'au départ, il y avait quelque chose de vraiment révolutionnaire dans la façon d'envisager non seulement l'hébergement, mais le voyage, etc. Et Airbnb est devenue une alternative hôtelière, alors qu'au départ, elle proposait quelque chose de très différent. On parle énormément depuis des années du fait qu'il faut mettre le client au centre. Et est-ce que finalement, être client-centric aujourd'hui, c'est presque dépassé ? Oui, alors moi j'ai cette croyance que mettre le client au centre, c'était une très très bonne façon pour permettre aux ingénieurs de lever la tête et pour leur demander de lever la tête. Aujourd'hui, je pense que non, le client, le mettre au centre, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, une innovation, elle n'est pas uniquement réussie parce que le client l'adopte ou en échec parce que le client la rejette. Elle est réussie parce que tous les acteurs du système l'acceptent ou elle est en échec parce qu'un acteur la refuse. Donc mettre le client au centre, c'est, je pense, oublier qu'un fournisseur peut aussi planter une innovation. Un financeur, un distributeur, des pouvoirs publics peuvent aussi faire en sorte qu'une innovation n'émerge pas. C'est la notion d'écosystème qui remplace la notion de centricité client ? Je pense, je pense. Moi, j'ai cette vision, cette hypothèse que, effectivement, le paradigme autour de l'innovation a beaucoup changé depuis, disons, Schumpeter qui, lui, avait mis au départ la production au centre du système. C'est la destruction créatrice ? La destruction créatrice à travers la technologie, à travers le process. Pour moi, Drucker est allé un peu plus loin en disant, bah oui, il y a aussi le client. Peter Drucker, absolument, est allé plus loin en disant, il y a aussi le client. Et petit à petit, on a commencé à pousser. Je pense que les ERP ont dit, bah il y a le client, mais il y a aussi l'entreprise elle-même et tous les métiers d'entreprise. Les ERP, pour nos auditeurs qui ne sont pas versés forcément dans le monde des entreprises ? Les ERP sont les progiciels qui permettent, en fait, de faire circuler l'information et la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise et faire en sorte que tous les métiers de l'entreprise soient concernés par l'innovation, soient concernés par la gestion, soient concernés par le commerce. Et c'est la possibilité de vraiment aligner l'ensemble des métiers au lieu de les siloter à travers, donc, des progiciels qui font circuler toutes les informations nécessaires à la prise de décision. Et donc, je pense que petit à petit, on a augmenté, finalement, le champ d'intervention, d'application de l'innovation à des domaines qui étaient de plus en plus larges, du processus au marketing et à travers le client, puis l'entreprise, puis le client co-créateur. Et aujourd'hui, je pense qu'on est au système co-créateur, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des parties prenantes qui vont participer de la définition et de la réussite d'un projet innovant. On est dans une économie qui est très financiarisée. Est-ce que les acteurs économiques commencent à comprendre cette logique d'écosystème ? On est encore complètement dans l'utopie avec cette notion d'innovation radicale. Alors, sur la notion d'écosystème, effectivement, le problème de la financiarisation de l'économie, c'est qu'elle raccourcit le rapport au temps, elle cherche des profits immédiats, et effectivement, de temps en temps, une approche systémique est considérée comme soit utopique, soit insuffisamment performante ou rentable pour être prise en compte par les financiers. C'est un vrai souci, et je pense que ça devient un problème même sociétal et civilisationnel, que de considérer que toute innovation doit passer par le regard ou même le joug d'une vision de rentabilité, d'une rentabilité qui est prévisible, d'une rentabilité qui doit être très forte le plus vite possible, sachant que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les grandes innovations, il se passe beaucoup de temps avant qu'elles engendrent du profit financier. Regardez ce qu'on a cité tout à l'heure, que ce soit Amazon, etc., ce sont des entreprises qui ont perdu de l'argent pendant des années, voire des décennies, avant de tout d'un coup prendre leur ampleur. Donc il y a cette notion que la financiarisation va avoir un effet de frein sur l'innovation dès lors qu'elle va essayer de calculer, de mesurer la performance dans un contexte où finalement tout est relativement chaotique. Et si on revient sur la courbe 1S, on sait très bien que la première conséquence d'innovation, et Schumpeter l'a dit le premier, c'est de détruire de la valeur. La Silicon Valley l'a peut-être compris avant le reste du monde, le fait effectivement de prendre ce risque et de donner d'une certaine façon davantage de temps, d'accepter d'avoir des pertes pendant des années. Honnêtement, je ne sais pas. Je connais assez mal les mécanismes profonds qu'il y a autour de la Silicon Valley, donc j'aurais du mal à répondre à cette question, pour être tout à fait honnête. Mais en tout cas, en Europe, il y a peut-être de l'adversité au risque. Est-ce que c'est lié à des zones géographiques ? Est-ce que c'est lié à des structures de financiarisation ? J'avoue que je l'ignore. Peut-être qu'effectivement, dans la culture de conquête américaine, la notion de risque est plus valorisée, c'est possible. J'ai du mal à voir si ça vient d'une culture locale, si ça vient de structures financières, parce qu'à la limite, si on regarde les fonds de pension américains, quand ils sont en Europe, ils ont une grosse aversion au risque également. Est-ce que toutes les valeurs qui sont produites par l'innovation sont mesurables ? Non. Alors je dirais même au contraire. Une des grosses particularités d'une innovation, si ce n'est radicale, en tout cas de rupture, c'est qu'elle s'appuie sur un certain nombre de valeurs qu'on peut considérer comme économiques, mais pour lesquelles on n'a pas d'unité de mesure. Je pense notamment à la connaissance. Une innovation, c'est une exploration d'un inconnu qui va engendrer la connaissance, qu'elle soit d'ailleurs couronnée de succès ou qu'elle rencontre l'échec. Il y a un certain nombre d'apprentissages, d'informations, de données même, qui sont produites par ce projet d'innovation. La confiance, c'est-à-dire la réputation, le lien qu'on peut avoir avec des acteurs qu'on ne connaissait pas jusque-là, la notoriété, les habitudes qu'on va constituer avec des nouveaux partenaires, sont autant d'éléments qui construisent de l'économie, qui engendrent de la valeur, mais qu'on ne peut pas mesurer dans une approche strictement économique. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Innover à l'âge du papillon » et également le promoteur d'une méthode d'innovation qui s'appelle le « Butterfly Process ». Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands principes aujourd'hui pour innover à ton sens au XXIe siècle ? Oui, alors, le point principal, d'ailleurs le mot « papillon » rentre bien là-dedans, c'est de dire, à un moment, il faut être capable d'oublier tout ce qu'on sait et de faire fi au maximum de ses préjugés, de ses idées préconçues. Alors, dit comme ça, c'est relativement banal parce qu'effectivement, qui dit innovation dit créativité. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a son idée, il faut essayer de faire en sorte de la laisser le plus longtemps possible à l'écart des process qu'on a l'habitude d'utiliser pour créer un produit, pour créer un marché, pour créer un secteur. C'est vraiment extrêmement important de ne pas essayer de formater trop vite son idée et de ne pas la faire rentrer dans des modèles qui existent déjà et qui sont rassurants. Derrière l'innovation, il y a un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir qui sont extrêmement déstructureurs autour de la création de valeur qui consiste à dire une innovation pour réussir doit faire gagner de l'argent le plus vite possible. Est-ce que c'est une réalité ? Le deuxième point consiste à dire une innovation doit être attractive pour les clients. Est-ce que c'est une réalité ? Surtout qu'un projet d'innovation prend du temps et que les clients d'aujourd'hui ne sont probablement pas les clients de demain. Les besoins d'aujourd'hui ne seront pas les besoins de demain. Le contexte de marché ne sera pas le même. Et donc, il y a un certain nombre de points de vue, de partis pris, de convictions qu'on a qu'il s'agit de faire flotter le plus longtemps possible avant d'arriver à la réalisation de son innovation. Et c'est un des éléments les plus complexes, les plus difficiles à obtenir de la part d'une équipe d'innovation. C'est de dire, essayez d'oublier tout ce que vous savez pour vous projeter dans un environnement qui sera au mieux incertain. Dans ce contexte, c'est un véritable méfait peut-être de faire du benchmark ou des tests. Mais tu as tout à fait raison. Il y a deux éléments que j'essaye de pousser auprès de mes clients qui ont vraiment le désir d'innover de façon profonde et irréversible. C'est de leur dire, n'allez pas chercher les idées chez les concurrents. Les concurrents cherchent justement au contraire à stabiliser les choses. Si vous voulez, vous, les bousculer, ce n'est pas chez eux que vous allez trouver les idées. Qui plus est, les concurrents s'observant les uns les autres font une forme d'autoréalisation qui tourne autour de cette notion de continuité, mais qui finalement ne donnera pas de possibilité à aller plus loin parce qu'on va toujours raisonner en réaction de la même façon. Aller poser des questions à des clients sur un nouveau projet ne donne pas de sens également. C'est vrai que si on avait, enfin, j'ai beaucoup d'exemples en tête de projets innovants qui aujourd'hui sont considérés comme des évidences et qui, lorsqu'elles sont sorties, ont été perçues comme des choses non seulement atypiques, mais sans avenir. Je me souviens notamment d'une interview d'un, je crois que c'était Steve Ballmer qui était le patron d'IBM à qui on a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'iPhone projet qui va être lancé par Apple dans quelques mois et il n'avait pas pu s'empêcher de laisser échapper un rire incrédule en disant je ne vois pas je ne vois pas de place pour un téléphone qui coûterait plus de 500 dollars. Et donc, la messe était dite, il était resté sur ses convictions initiales et il n'avait pas vu effectivement tout ce qu'il y avait derrière. Tu parles souvent des progrès scientifiques qui définissent de nouveaux paradigmes de pensée. Est-ce qu'on est resté bloqué à Descartes ? Alors, on est bien d'accord que les progrès scientifiques, on pourrait aussi appeler ça des progrès philosophiques, je pense qu'effectivement on n'est pas bloqué à Descartes, on commence à se débloquer, mais il y a eu toute la dimension déterministe et réductionniste qui est quand même à la base, me semble-t-il, de la logique capitaliste et de la logique du progrès scientifique et commence à être un peu mis à mal pour des approches un peu plus systémiques. Et de ce point de vue-là, on est en train d'opérer, à mon avis, une révolution intellectuelle qui va être de plus en plus marquée, qui est peut-être assez bizarrement alimentée à la fois par un partage de connaissances plus important avec Internet, avec une définition de la vérité qui est en train de s'altérer avec un grand nombre de phénomènes autour justement de ce partage de la connaissance et de la circulation d'informations, et aussi peut-être parce qu'il y a des schémas de pensée pédagogiques et des filières qui sont remises en cause, qui sont un peu boudées par la nouvelle génération et qui, paradoxalement, leur permettent d'avoir un petit peu plus de liberté de penser. Mais c'est vrai que l'approche cartésienne et surtout l'approche réductionniste et positiviste commencent à trouver leurs limites dans le monde qui nous entoure. Parfois, tu parles de la physique quantique, la théorie de la relativité ou même de la théorie du chaos ? Oui, alors pour ce qui est de la physique quantique et de la théorie de la relativité, je vais être extrêmement modeste. Pour moi, c'est plutôt des allégories que j'utilise pour essayer de permettre aux gens de voir qu'on pourrait raisonner différemment. À titre d'exemple, je prends le modèle de l'innovation de Schrödinger en disant finalement comme le chat de Schrödinger, l'innovation, quelque chose dont le succès et l'échec va dépendre du regard et du moment où on porte le regard dessus. Une des particularités des projets d'innovation dans les entreprises, c'est qu'elles sont la plupart du temps tuées par l'interne et non pas par l'externe. C'est-à-dire qu'à un moment, un décideur, un influenceur va dire « j'y crois pas ». Et ça va être la fin du projet d'innovation. Ça, c'est un bon exemple. Sur la partie de la relativité, évidemment, toute la notion de rapport au temps devient de plus en plus intéressante parce que le monde, j'allais dire, les conditions de marché, les conditions de l'offre et de la demande sont en train d'évoluer tellement vite qu'on ne peut plus raisonner dans l'absolu. Et puis, sur la théorie du chaos, en revanche, il y a beaucoup de choses intéressantes sur la notion d'incertitude qui est perçue de plus en plus comme une condition, comme une réalité et non plus comme le résultat d'une crise ou le résultat d'une méconnaissance. C'est devenu un élément qui est considéré comme faisant partie de la réalité de tous les marchés. On arrive, Édouard, à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais deux ou trois éléments d'inspiration pour nos auditrices et nos auditeurs ? En termes de livres, bon, évidemment, il faut aller lire tout ce qui a été écrit par Edgar Morin qui secoue de façon extrêmement brillante un certain nombre d'a priori qu'on peut avoir notamment sur le rapport au monde, sur la complexité. Si on n'a pas beaucoup de temps, rien que le livre d'introduction à la complexité est extrêmement intéressant. Alors après, j'ai presque envie de proposer des romans. Super. Oui, notamment des romans qui relèvent du rapport au réel. Je pense notamment à quelqu'un comme Herman Nesse qui a interrogé à travers la spiritualité et tous les éléments qui étaient mis en avant pour essayer de se construire une réalité que ce soit Démion ou le Loup des Steps qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis même dans des oeuvres cinématographiques, toutes les oeuvres qui dénoncent une forme de compréhension de la réalité à travers des modèles, des mirages, etc. sont assez intéressants pour permettre justement de secouer un petit peu ces convictions et de dire finalement qu'est-ce que je sais véritablement ? Et la réponse la plupart du temps c'est rien ou vraiment très peu de choses. En revanche, ce que je veux c'est quelque chose de plus précis. Tu peux donner un exemple de ces films ? Il y en a un qui a été un vrai blockbuster et qui était extrêmement intéressant parce qu'il secouait beaucoup de choses. C'était Matrix puisque tout d'un coup il donnait lieu à l'idée qu'on était dans un monde qui était peut-être extrêmement conditionné et dans lequel on confondait réalité et représentation et c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon assez presque universelle. Merci Édouard Le Maréchal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.